D'abord, la première fin de semaine qui est en avril, 3 et 4 avril, on parle d'abord le vendredi soir de toute l'historique de la femme, de la place des femmes en politique, politique générale, pas seulement municipale. Donc ça, ça peut être très intéressant. D'où est-ce qu'on part? D'où est-ce qu'on vient? Dans quel contexte on se situe également présentement? Ensuite de ça, la journée du 4 avril, on aborde tout de suite, tout de go, l'organisation d'une campagne électorale. Donc, tous les rudiments, par où on commence, qu'est-ce qu'on doit faire, quel langage adopter, etc., etc., etc. Donc, ceci dit, même si vous n'aviez pas nécessairement l'intention ferme de vous présenter en politique, c'est une bonne façon de savoir en quoi ça consiste. Oui, exactement. Ensuite, il y a une formation d'un formateur de l'ENAP, M. Kelly, sur mieux me connaître pour mieux gérer mes relations et mes projets. Donc, on sait souvent que, quand on s'engage en politique, on demeure une personne qui est impliquée, qui a sa famille, qui a son travail et tout ça. Donc, parfois, il faut commencer par une petite introspection pour savoir où on s'en va. Ça peut être un outil très, très intéressant pour avancer. La fin de semaine du 1er et 2 mai, on a un jeu qui s'appelle Culture politique 101, qui est un jeu confrontation qui permet un peu de tester ses connaissances en politique. Ça, ça va être plutôt ludique et formateur. Et enfin, la dernière journée, samedi 2 mai, on a une formation en matinée, Communiquer pour convaincre. Donc, c'est tout ce qui est en lien avec la façon de communiquer en contexte politique. Par exemple, comment parler en public, comment se faire comprendre et aussi, surtout, ce qui est très important, comment transiger avec les médias. Et enfin, on termine avec un cours qui s'appelle Pratiquer le pouvoir avec influence. Donc, on sait que parfois, le pouvoir, ça peut être tabou. On peut avoir un certain malaise avec la notion de pouvoir. Mme Rosette Côté va nous aider à démystifier tout ça et va nous donner des trucs, des façons de pratiquer, justement, le pouvoir pour infléchir, dans le sens qu'on veut, la structure dans laquelle on agit. Alors, ça va être une formation très complète. Le but, comme je disais, c'est pas nécessairement d'avoir votre assentiment à la fin de la formation et de dire, bon, OK, oui, je me présente en politique municipale. Mais le but, c'est plutôt de vous donner le goût, peut-être, de vous impliquer dans votre milieu. Et peut-être, éventuellement, vous présenter en tant que conseiller municipal le 1er novembre 2009. Mon nom est Barbara Daris au 418-598-9677. Ou alors, vous pouvez me joindre par courriel au jardilec.politique à commercial globetrotter.net. Merci.